Écoute, écoute, Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, le fondateur du Bureau d'études en environnement, Filao, ingénieur conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de mouvements éco-citoyens, nous allons parler de défis personnels, nous allons parler de passion de la nature et de la Guadeloupe. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Maxime Gauthier. Maxime, bienvenue. Merci. Alors, Maxime est invité aujourd'hui puisqu'il est le fondateur, notamment, entre autres, de l'association Clean My Island. C'est ça. Alors, peut-être qu'on peut commencer directement par une petite présentation de ce que vous faites. Pour ceux qui ne connaissent pas Clean My Island, c'est une asso que tu as montée il y a 4 ans, c'est ça ? Oui, 4 ans en arrière avec Allmar qui est un copain qui me suit depuis 4 ans sur tous mes projets. Je me suis un peu sur les siens, mais globalement, mes projets sur les siens et inversement, quasiment. Et donc, c'est une asso qu'on a… Je n'ai même pas envie de dire qu'on a lancé parce que c'était vraiment quelque chose qui a pris en tout cas vraiment au feeling au fil du temps. Mais au début, ça partait vraiment juste d'une volonté parce qu'on faisait beaucoup de randos, d'explorations. Et on essayait de promouvoir un peu la Guadeloupe sur les réseaux sociaux avec les spots qu'on allait découvrir. Mais on avait toujours un peu ce même constat de « ouais, la Guadeloupe est extraordinaire, mais en même temps, elle est dégueulasse ». On va dans des endroits hyper reculés et nous, ce qu'on veut aller découvrir, c'est de la nature. On découvre de la nature grandiose, mais on découvre aussi toujours des déchets et parfois des quantités aberrantes dans des endroits où on se demande vraiment comment c'est arrivé là, depuis combien de temps est-ce que c'est là ? Donc c'est un peu de ça qui est partie cette volonté d'essayer de, nous déjà à notre échelle, faire des petites actions. Quand on allait sur les randos, sur le retour, on essayait de ramasser ce qu'on pouvait, on mettait des petites photos et tout. Et on essayait d'encourager les gens à faire la même chose, que ce soit à la plage, quand il faut faire un petit footing, etc. Pas forcément en pleine nature. Et après, un jour, on est tombé sur un site à Capester qui nécessitait de faire un peu un appel à du monde parce qu'il y avait une grosse quantité de déchets. On s'est retrouvés à 7, je crois. Et ça n'a pas suffi pour finir ça sur une journée. Donc on s'est dit, vous faites quoi demain ? Rien, vous êtes chaud, on revient pour essayer de finir demain. On est revenus le lendemain, je crois qu'on était 2 ou 3 de plus. On a réussi à finir le lendemain. Et après ça, en fait, on a trouvé de plus en plus de spots, partagé de plus en plus à chaque fois qu'on faisait. Et puis la deuxième fois, il y avait une vingtaine de personnes, puis une trentaine, puis une quarantaine. Puis c'est monté jusqu'à une centaine de personnes sur les 9e, 10e et 11e nettoyage. Et après, là, il y a le Covid qui est arrivé. Donc forcément, ça a mis un gros stop à tout le monde. Et puis quand le Covid est fini, on avait un gros site qui nécessitait beaucoup de monde. Mais on sortait de cette vague de beaucoup de morts, de gestes barrières, de gel, de masques, etc. Nous, comme à notre habitude, on fait le truc parce qu'on a envie de le faire. S'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas assez de monde, tant pis. Et puis là, on se retrouve avec 300 personnes sur les bras. Mais on avait remarqué pendant le Covid qu'il y avait eu une grosse transition un peu au niveau des gens, une prise de conscience. Mais là, ça a vraiment été marquant parce que ce n'était pas juste des images sur les réseaux, des choses comme ça. C'était en physique 300 personnes faites à gérer. Et puis après, tu as bougé aussi. Oui, c'est ça. Donc déjà, à gérer, ça se transforme plus en un événement qu'en un petit ramassage de déchets. Donc il y a une logistique et tout. Mais nous, ça nous excitait. C'était cool. Mais vous aviez anticipé 300 personnes ? Non, parce que les gens ne s'inscrivent pas, ils viennent. Non, on met les infos sur les réseaux et juste sur certains sites, il fallait que les gens viennent demander en privé la localisation exacte parce qu'on ne peut pas partager un lien sur un poste ou quoi que ce soit. Donc parfois, on avait des petites idées, mais souvent, une personne va venir demander pour 10, 5, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, bon ben là, il y a quelque chose à faire. Et c'est à partir de là que, on va dire, la soie a commencé à un peu plus se professionnaliser avec l'arrivée de Steph. Parce que tu avais déjà la soie à cette époque, mais elle n'était pas forcément... Oui, nous, on avait déposé les papiers en préfecture et tout. Mais nous, on faisait vraiment ça pour le fun, donc il n'y avait rien. Les statues, si quelqu'un voulait se servir de nous ou surfer sur la vague du truc, etc., dans le fond, ils nous démontaient et ils récupéraient ça sur nous comme ils voulaient. Parce que les statues, je crois que j'avais fait un copier-coller sur Internet. Avant le juridique, la paperasse, nous, c'est le terrain. Mais on a l'ange gardien, Steph, qui est arrivé et qui s'est beaucoup intéressé à tout ça, qui a appris sur le tas, qui a fait des petites formations et qui a vraiment bétonné le truc et qui aujourd'hui en fait ce que la soie est devenue, le poids qu'elle a et les projets qu'elle a réussi à réaliser. C'était super. En fait, la grosse puissance de tout ça, c'est qu'à la base, c'est partie de votre trip personnel. Oui, il n'y avait aucune volonté que ça devienne aussi gros ou quoi que ce soit. C'était vraiment au coup par coup et pour s'amuser, pour faire notre part. Il n'y avait aucun plan, aucune stratégie. Du tout, du tout. Et par contre, le truc que tu as toujours fait de manière, on va dire, régulière et sans lâcher, c'est de partager sur les réseaux. Oui. Dès que tu faisais tes randos, dès le début, tu t'es dit, enfin peut-être pas dès le tout début, mais à un moment donné, tu t'es dit, je vais systématiquement, je vais partager ce que je vois. Oui, dans le fond, on savait que les réseaux sociaux pouvaient, être soit une arme de destruction massive, soit une arme de création massive en fonction de comment tu les utilises. Et nous, ça fait 4-5 ans qu'on essaie en tout cas d'utiliser à notre échelle les réseaux de la meilleure manière possible sur différents axes. Et en tout cas, sur cet axe-là de la protection, de la préservation en premier lieu de la Guadeloupe, vu que c'est ce qui nous concerne, mais ensuite à l'échelle nationale, voire internationale, parce qu'on sait très bien que même si on agit ici, on a réussi à toucher du monde et planter des graines bien au-delà de la Guadeloupe. Donc oui, il y avait vraiment cette action un peu inconsciente de toujours partager des choses, parfois de manière un petit peu invectivante, etc. Parce que je suis toujours comme je suis, mais je me suis lissé un peu au fil du temps pour mieux m'adapter aussi par rapport au poids qu'on a pu prendre un petit peu, etc. Mais au début, j'étais très cru sur les choses que je disais, en déplaise à certains, voire beaucoup, ou en tout cas aux personnes un peu importantes en local. Mais l'idée, c'était sans scrupule de partager absolument tout ce qu'on voyait, de dire les choses, ou en tout cas que je pensais. C'était globalement moi qui prenais la responsabilité de dire les choses. Ça a attiré des problèmes à l'association, alors que c'est moi qui parlais en mon nom, mais ça, les gens ont du mal à dissocier. Mais il y avait vraiment cette volonté, comme tu dis, de partager dès que possible un max de choses pour marquer l'esprit des gens et leur faire prendre conscience. Parce que ce que j'ai dit souvent pendant cette période-là, c'est que pour changer les gens, malheureusement, tu ne peux pas juste y aller en douceur. Il y a des moments, quand on constate le stade auquel on en est, il faut peut-être plus mettre des droites que venir caresser les gens. Il faut les secouer un peu. Donc, on avait peut-être des discours et des images un peu choquantes, mais trois ans plus tard, le résultat, il est là. C'est plus de 600 tonnes de déchets ramassés à l'échelle de la Guadeloupe et beaucoup de projets, beaucoup d'élèves sensibilisés, beaucoup d'entreprises sensibilisées. Et puis après, il y a tout ce qui est à l'échelle réseau sociaux qui est incalculable, qui n'est pas matérialisable, mais je sais qu'on a eu un impact qui est absolument énorme. Et quel est ton rapport avec l'association, avec les collectivités ? Parce qu'il y a certains sites, vraiment, il y a des compétences qui sont de ramassage de déchets. Vous discutez avec eux ? Vous avez des échanges ? Il y a des collectivités ou des mairies avec lesquelles ça s'est toujours naturellement très bien passé. Par exemple, le Nord Grande Terre, c'est là où on a fait quasiment tous nos premiers ramassages. Et moi, ce que j'appréciais, c'est qu'à l'époque, limite, le gars qu'on avait en contact là-bas, on échangeait sur WhatsApp, il n'attendait même pas de mail ou quoi que ce soit. On lui disait, on a trouvé un site là, il nous faut à peu près trois bennes de ci, deux bennes de ça. Le clean, on aimerait le faire dimanche prochain, donc le lundi pour le dimanche. En une semaine, le dimanche matin, les bennes étaient déposées. Le dimanche soir ou le lundi, elles étaient récupérées. Ça allait vite. Aujourd'hui, il faut des mois pour faire un clean. Des autorisations pour ramasser des déchets bénévolement. Alors que ce n'était pas le cas avant aussi, mais si vous le faisiez... Si, mais comme j'étais un peu plus petit, etc., je pense que ça se faisait plus naturellement. Mais quand ça a pris du poids et que ça s'est un petit peu institutionnalisé, ils ont voulu qu'on rentre un peu dans la marche. Sauf que moi, et je dis vraiment ça en mon nom, moi, ce n'est pas des choses qui me plaisent. Quand on prend six mois à ramasser des déchets, ça veut dire que les déchets restent là pendant six mois et qu'ils continuent à se dégrader et à avoir un impact pendant six mois. Alors que si on nous permettait de faire les choses avec la force et la vitesse de frappe qu'on sait avoir, la semaine d'après qu'on ait trouvé le site, ça pourrait être... C'est quoi, concrètement ? Il faut demander une autorisation ? C'est qu'il faut la commune, la communauté d'agglos, la région, le département, l'ONF, le parc ou le conservatoire en fonction d'à qui appartient le terrain. Est-ce que c'est un terrain privé ou public ? Si c'est un terrain privé, certains refusent parce que ça peut être vu comme du détournement d'utiliser de l'argent public pour financer le nettoyage d'un terrain privé. Parfois, il faut éco-deck pour les pneus sauf que personne ne veut financer le recyclage des pneus donc on se retrouve parfois avec six tonnes de pneus à part les mettre au bord de la route jusqu'à ce que quelqu'un se bouge. Parce que derrière, effectivement, il faut aller les amener chez éco-deck et là, c'est payant pour les faire traiter ? Les pneus, oui, c'est payant. La ferraille, ça serait payant aussi mais on avait Jean-Ky au moule qui nous a suivis dès le départ, etc. Et qui nous a toujours... C'est aussi dans son intérêt parce que ça lui rapporte du chiffre forcément, il la récupère. Mais dès le départ, il nous a suivis. On a eu Elodie Budok aussi de la déchetterie de Jarry quand on avait des problèmes avec certaines communautés. Elle n'hésitait pas à nous envoyer ses bennes aussi dans son intérêt mais elle nous permettait de faire nos actions sans devoir attendre derrière les institutions. Donc, il y a des communes avec lesquelles ça passe bien. Il y a des communes avec lesquelles ça passe un peu moins aussi. Et souvent, c'est de l'égo politique parce que c'est des élus qui n'apprécient pas mon personnage et donc, juste parce qu'ils auraient attendu un truc à un moment où, peu importe, ils préfèrent dire non pour qu'une association entière, enfin, on va dire le peuple, vienne ramasser gratuitement des déchets donc en plus leur rendre service juste parce que moi, je ne les ai pas caressés dans le sens du poil au moment où ils auraient voulu que je les... Et c'est vraiment moi, tu vois, c'est pas l'assaut. C'est vraiment du personnel mais au final, on impacte l'action en serre. D'accord. Moi, je n'ai pas une très, très bonne relation avec toutes les institutions mais il y en a qui font des efforts. Il y a des élus qui essaient de faire des choses, qui essaient de faire bouger mais comme au final, les décisions finales viennent de tout en haut, bien souvent, ça ne bouge pas ou pas assez vite. C'est pour ça qu'il y a moins d'événements de ramassage comme ça parce qu'à un moment, régulièrement. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est aussi qu'on trouve moins de gros sites à nettoyer. Nous, on s'est vraiment spécialisés sur les... C'est vraiment des chantiers qu'on faisait. Il y avait... Des fois, on remplissait... Le Clean My Jarry, c'était 50 tonnes de déchets en une matinée sur 7 zones différentes. Et c'était au moment où le Covid avait explosé. Donc, on avait eu beaucoup moins de monde que prévu. Je crois qu'on était 850 alors qu'on attendait près de 2500 personnes. Et si on avait eu les 2500 personnes, c'est des calculs qu'on avait fait approximatifs. Ça nous permettait de couvrir les 14 zones qu'on avait trouvées sur Jarry. Et là, je pense qu'on pouvait dépasser... Enfin, on pouvait faire x2, x2, x2,5 en termes de poids. À Vieux Habitants, pareil. Je n'ai jamais eu le poids, mais je sais qu'on a rempli, je crois, 14 bennes derrière le stade de Vieux Habitants. Donc, nous, on s'est vraiment spécialisés sur ces trucs-là. Il y a d'autres assos aussi, on n'a rien inventé, qui, depuis longtemps avant nous, font d'autres styles d'action, plus, on va dire, sur les plages, etc., des plus petits ramassages. Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas forcément des choses qui m'intéressent d'aller ramasser quatre sacs poubelles sur la plage. Mais encore une fois, ça, c'est du personnel. L'assos a déjà fait ce style d'action. Moi, je n'étais pas forcément dessus. Mais parce que je sais que ça, il y a soit d'autres assos qui le font, soit des gens tout court, dans l'ombre, sans forcément en parler ou quoi que ce soit, qui quasi quotidiennement vont faire des marches ou des choses comme ça sur des littorales et ramassent les déchets sur leur balade. Donc, j'estime que ce n'est pas un travail que nous, avec la force de frappe qu'on a à faire ou sur lequel se positionner. Aussi, parce que si on ramène 300 personnes sur une plage, au final, c'est contre-productif parce que ça fait beaucoup de monde et donc ça peut dégrader aussi le site naturel, etc. Donc, forcément, on est un peu limité sur les zones sur lesquelles on peut agir. Donc, les bons points, c'est qu'effectivement, on ne trouve plus trop de gros, gros chantiers à faire. Donc, ça, c'est cool. Pas mal des sites qu'on a nettoyés sont restés propres. Sur certains, on y est retourné deux, trois fois. Mais dans la grande majorité, c'est des sites qui derrière sont restés propres. Donc, soit les gens ont été jetés ailleurs et on n'a pas encore trouvé, soit le travail s'est fait petit à petit. Donc, ça, c'est, on va dire, les bonnes raisons. Et après, les moins bonnes raisons, c'est un peu globalement ce dont on parlait avant. C'est le relationnel avec les institutions. C'est la lenteur pour réaliser une action. Et c'est que nous, on aime y aller au moment où on est motivé. et quand c'est six mois plus tard qu'on nous dit go, au final, on est peut-être plus motivé pour faire le truc. Parce que, chier, on avait envie de le faire il y a six mois. Les déchets, ils sont là depuis six mois. Parfois, c'est dans la mangrove, c'est dans des zones sensibles et tout. Je crois que c'est le dernier gros clean qu'on a fait en date, c'était au moule. C'était dans la mangrove, donc zone très sensible, etc. Six mois pour le faire, parce que ça dépendait de diverses choses, de diverses autorisations ou partenaires qui doivent suivre, etc., mais qui ne peuvent pas à ces dates-là et tout. À un moment, c'est lassant. Je comprends. Et à ce niveau-là, justement, quand tu interviens dans des milieux un peu sensibles comme ça, vous avez des écologues qui interviennent ou des gens qui vous... Est-ce que vous avez des directives que vous donnez à tout le monde parce que tu peux aussi saccager un milieu ? Oui. Et je rajoute juste avant de répondre à cette question-là, l'une des dernières raisons, c'est aussi qu'on a toujours eu cette volonté de ne pas... On n'a pas voulu faire passer comme message « C'est bon, continuez à jeter vos déchets, nous, ça nous éclate. » L'idée, c'était de faire aussi prendre conscience aux gens, arrêter de jeter vos déchets. OK, nous, on fait les actions, mais ce n'est pas parce que vous voyez qu'on fait les actions que vous pouvez vous permettre de continuer. C'est plutôt, nous, on fait tout ça dans le but de vous faire prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut arrêter de faire telle et telle chose dans le but qu'on n'ait plus à faire ce travail-là parce que de un, les institutions ont au fil du temps mis en place toutes les infrastructures nécessaires à traiter la quantité de déchets qu'on produit en Guadeloupe dans les différentes filières et parce que les gens ont pris conscience et jettent beaucoup moins. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller vers cette transition-là de, au début, actions, coups de poing qui marquent les esprits, plein de buzz sur des vidéos un peu en utilisant l'humour, le second degré, mais qui ont fait de la sauce qu'elle est aujourd'hui et ensuite se servir de ce poids-là pour aller plus sur des actions de sensibilisation, de prise de conscience. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on a moins d'actions de terrain parce que l'idée, c'est pas de ramasser des déchets pendant 10 ans. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de déchets à ramasser grâce à tous les autres projets qui ont suivi depuis à peu près 2 ans et il y en a sûrement plein d'autres qui vont arriver. Peut-être que je ne serai plus là et que ce sera quelqu'un d'autre qui présidera l'association et qui apportera d'autres idées, d'autres connaissances que nous, on est parti de rien, sans plan spécifique. Mais résultat, ça va aussi avec on n'a pas forcément de diplôme, de connaissance, de machin. C'est juste nous ce qui vient de notre cœur et de notre tête. Le projet canal, il n'y avait pas besoin de diplôme pour faire ça, juste de la créativité et l'ambition de faire un projet un peu marquant et ça s'est fait naturellement. Mais il y a des choses sur lesquelles, je dis une bêtise, mais peut-être quelqu'un comme toi pourrait avoir des superbes idées de projet que quelqu'un comme moi n'aura jamais parce que je n'ai pas les connaissances que tu as. Il y avait aussi la volonté de se diriger vers cet aspect-là et donc de limiter aussi les actions terrain. Ça fait du sens, c'est-à-dire que ça ne devient pas un parc d'attraction. On n'est pas les éboueurs, on ne devient pas les éboueurs éclairs de la Guadeloupe. On s'est éclaté à le faire, mais on ne va pas le faire pendant 10 ans. 600 tonnes, je pense que c'est déjà pas mal. Le Michel Guadeloupe, c'est déjà pas mal. 600 000 kilos, c'est énorme, c'est dantesque comme chiffre. C'est énorme. Et donc, pour répondre à ta question, oui, en fonction des zones sur lesquelles on faisait les ramassages, parfois, déjà, juste si c'était l'ONF ou le conservatoire ou le parc, nous donnait une limite de gens, donc sur certains clins, soit on les réservait à des adhérents, enfin aux adhérents, plutôt que de les communiquer en mode réseau social pour avoir moins d'impact, parce que, pour respecter la zone sur laquelle on faisait qui était plus fragile que peut-être d'autres, il ne fallait pas qu'on soit plus que 80, donc on limitait la communication pour avoir moins de monde sur place. Il y avait parfois certains déchets qu'on nous demandait de laisser, parce que, par exemple, un pneu pouvait avoir, enfin, il y avait un arbre assez rare, assez fragile qui pouvait avoir poussé au milieu du pneu tellement le pneu est là depuis longtemps. Ah ouais ? Les gars, à part si on a une scie bien solide pour couper le pneu et le sortir, le pneu, il reste là parce que vous n'allez pas faire sauter l'arbre pour sortir le truc, tu vois ? Donc oui, il y avait quand même sur certains sites sensibles des directives à suivre pour, le but c'est ramasser les déchets, mais si on a un impact qui est, par exemple, quand on allait dans la mangue, on avait fait un ramassage pas très loin, quand tu rentres sur le site de la Gabarre à main gauche, c'est un chemin qui va vers la mangrove et on avait fait des gens qui étaient en kayak et d'autres qui étaient sur terre. Mais résultat, là, pour aller ramasser les déchets, tu dois limite marcher en équilibre sur les palais de tuiviers, il y en a qui sont fragiles, il y a les petits plants, il y a les crabes, etc. Donc si tu ramènes 300 personnes dans un truc comme ça, c'est bien de ramasser mais tu as défoncé le site. Donc là, on y allait genre à 10, tu vois ? Donc ouais, en fonction des sites, on avait des directives pour essayer de, nous aussi, même si on venait faire une bonne action, c'est pas parce que tu fais une bonne action ou que tu peux avoir un impact, on s'en fout parce qu'on a fait notre bonne action, on peut essayer d'avoir l'équilibre entre les deux. Et la même chose pour le tri parce que les déchets, t'as quoi ? T'as des électroménages, t'as tout en fait. Ouais, alors nous, on faisait en gros, on triait donc ferraille, électroménager, pneus, déchets sensibles aussi, donc tout ce qui est, on va dire, batterie, seringue, peinture, des produits un peu chimiques, etc. Et après, le reste, c'était des tellement grosses quantités et dans le fond, on sait qu'en Guadeloupe, le travail derrière n'est pas forcément tout le temps bien fait, etc. Pour nous, les quantités qu'on réalisait, on pouvait pas forcément demander aux gens de séparer bouteilles en verre, canette, bouteilles plastique et tout, surtout qu'on avait du plastique. Quand tu fais un nettoyage de plage, les déchets sont relativement propres généralement. Nous, les sites sur lesquels on allait, t'avais du plastique sous toutes ses formes possibles, de la ferraille sous toutes ses formes possibles, dans des états inimaginables, tu peux pas demander. Déjà, les quantités de travail, les quantités de déchets qu'on ramassait, ça prenait une matinée entière sans trier pour le tout venant. si on devait demander aux gens sur la partie tout venant de trier chaque filière, on s'en sortirait pas. Donc, on mélangeait le tout venant, par contre, et donc, je pense que ça finissait à la gabarne, plutôt qu'EcoDeck, mais en même temps, nous, le type de déchets qu'on ramassait, je suis pas sûr qu'EcoDeck l'aurait récupérée, vu l'état dans lequel c'était. Donc, sur le tout venant, ouais, c'était tout dans la même benne, et ça finissait à la gabarne, en fouille. Mais par contre, déjà, tout ce qui était déchets spéciaux, ça c'est... des rides, des trois heures, pneus, etc., tout ça, ça partait dans les bons endroits. Si on avait une grosse quantité de bois, aussi, on essaie de mettre de côté s'il y avait des palettes ou des choses comme ça, mais pour le tout venant, voilà, t'avais des morceaux de bâches déchirées, des matelas, des... Ouais, tu peux rien faire. Des toupies à béton, des trucs que t'imagines pas, quoi. Ouais, donc ça, difficile à trier. Ok, ok. Et du coup, assez intéressant, parce que finalement, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu vois l'impact. Ouais. Parce que 600... Combien tu m'as dit ? 600 tonnes. Ouais, 600 tonnes, c'est énorme. Et peut-être... Alors, c'est quoi du coup l'avenir un peu de l'assaut à ce niveau-là ? Est-ce que vous allez vous orienter... Déjà, vous faites la sensibilisation et est-ce que vous allez vous orienter peut-être plus maintenant vers... Est-ce que ça pourrait devenir un genre de Régénère My Island où vous plantez, ou... On a voulu déjà... Enfin, il y a pas mal de projets. Tu vois, c'est aussi le genre de choses qui peuvent être décourageantes. Même si, bon, au final, c'est pour des bonnes raisons, mais parce qu'on n'a jamais voulu faire des projets juste pour faire des projets. Mais les projets plantation d'arbres, etc., par exemple, c'est des projets, oui, qu'on a eus pendant super longtemps dans la tête. Et au final, si tu veux bien faire les choses, bon, déjà, encore une fois, il faut les autorisations. Il faut la participation et l'accompagnement d'une des trois institutions en fonction de où est-ce que tu veux planter, parc, ONF ou conservatoire. Mais au final, les gars te disent que comme c'est de l'argent public, ils ne peuvent pas être assistés de bénévoles pour, voilà, parce que eux, ils sont censés être payés pour faire ce travail-là. Donc, dans le fond, ils ne peuvent pas recevoir ton aide et que voilà, tu ne peux planter qu'une certaine quantité d'arbres qu'à des endroits spécifiques. Donc, ça, complètement d'accord parce qu'aller planter pour planter sans s'occuper de l'arbre derrière et qu'il meurt dès qu'il y a deux feuilles qui poussent, aucun intérêt. Donc, on n'était pas dans l'optique de planter des milliers d'arbres, avoir un record ou quoi que ce soit. Mais c'est un projet, on a pu faire une ou deux plantations bien encadrées à des endroits spécifiques où on sait qu'il y a eu des suivis de la part de, sur les deux terrains sur lesquels on avait fait, c'était conservatoire et ONF. Donc, on sait que derrière, eux, ils font leur travail de suivi pour s'assurer qu'il y a le moins de pertes possibles, etc. Mais ce n'est pas forcément le genre de projet qu'on a réussi à mettre en place parce qu'au final, c'est assez compliqué. On a voulu se pencher sur les coraux aussi, mais pareil, il y a des réglementations hyper strictes, hyper chiantes qui font que c'est des projets, il vaut mieux les oublier parce que même les experts qui s'y connaissent, etc., ils doivent te monter des dossiers de cette grosseur-là pour aller planter quatre coraux derrière Gauzier. Donc, compliqué. Il y a plein de projets qu'on aurait kiffé faire qui vont dans ce sens-là qu'on n'a jamais forcément pu réaliser. On a eu des idées d'essayer d'instaurer des composts à l'échelle de chaque commune, collectif, etc. mais pareil, ça n'a jamais trop vu le jour parce que tout ça, c'est des projets sur lesquels tu dois plus aller taper la région ou le département, mais on n'a jamais trop réussi à trouver un terrain d'entendre, soit à voir ce qu'il fallait pour réaliser ces projets-là. Il y a plein d'idées géniales qu'on a déjà eues qui sont tombées à l'eau. Maintenant, peut-être que c'est des idées qui un jour ou l'autre se réaliseront, etc. mais l'optique de l'assaut a toujours été de transitionner un peu vers ce genre de projet. Ce qui est inspirant dans ton parcours, c'est de voir que juste en étant dans l'action, presque dans le moment présent, tu avances, tu dis, ok, mais ça, on pourrait le régler, on fait ça, ok, on est 7, on est 15, on est 20, on est 300, on a une assaut, et là, maintenant, tu te retrouves à faire des discussions avec des instances comme l'ADEME, etc., avoir un super impact sur la Guadeloupe, un impact réel gros. Donc, c'est vraiment, je trouve, encourageant parce qu'en utilisant le levier des réseaux aussi, parce que finalement, tout ça, ça a été multiplié. C'est une autre génération, quoi. C'est ça. On a su se servir de nos forces et de ce qui nous correspond le plus. Est-ce que ça a fait des petits, entre guillemets, est-ce que derrière toi, tu vois qu'il y a d'autres jeunes Guadeloupéens qui se sont dit, ok, mais moi aussi, je vais commencer à faire du contenu, je vais commencer à faire des choses, à les partager ? On a vu quand même, effectivement, sur l'aspect rando, explot, partage de belles images, etc. On a vu pas mal de pages de gens sortir à droite, à gauche, de passionnés de la nature, de la Guadeloupe, de l'exploration, etc. ça, sans le dire et sans pouvoir le prouver, je pense qu'on a eu cet impact-là. l'influenceur, oui. Donc ça, on en est assez fiers d'avoir pu transmettre cet amour de la nature et cette envie d'aller au-delà de la Cascade aux Écrevisses, de la Pointe des Châteaux, etc., d'aller voir la Guadeloupe plus en profondeur. D'accord. Et ces spots-là, parce que tu partages des... Tout le monde se dit mais c'était haut. Oui. J'imagine que tu dois avoir souvent la question. Mais comment, toi, tu les as découverts ? C'est genre, tu pars random comme ça au pif ? En fait, vraiment, j'ai cette ligne directrice depuis 4-5 ans sur les... on va dire, sur les 3 gros, projets qui gravitent autour de moi. Donc, que ça soit plus récemment les défis, un peu moins récents l'assaut et encore moins récents quand j'ai commencé justement avec l'explo. Au début, en fait, au début, j'ai vu une photo quand j'étais à Nice d'un endroit et je me suis dit, putain, mais il y a ça chez nous, quoi. Et ça m'a donné envie d'aller trouver cet endroit-là. Donc, j'ai été un peu sur la carte pour essayer de trouver parce que c'était une crique en grande terre donc je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de voir au moins où est-ce qu'elle était positionnée et ensuite aller sur la route et essayer de trouver un sentier, etc. Et on a réussi, on a trouvé l'endroit, c'était magnifique, c'était hyper agréable de se dire que... Enfin, déjà de voir quelque chose. Bon, là, ce n'était pas la première fois qu'on le voyait de nos yeux ou qu'on l'avait découvert sur la photo de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cet aspect d'avoir cherché tout seul et d'avoir découvert par ses propres moyens, c'était hyper gratifiant. Mais moi, derrière, ça a planté une graine de... Mais ça se trouve, il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Mais au début, je n'avais pas l'expérience que j'avais aujourd'hui donc on allait plus sur des secteurs... On a été... Enfin, la difficulté s'est ramenée au fur et à mesure de l'expérience qu'on a acquérée au fil du temps. Donc, je crois que l'une des premières expos que j'avais fait en rivière, je crois que c'était le saut de la lézarde. On était descendu au saut de la lézarde qu'on connaissait déjà et après, on s'était dit allons passer au-dessus du saut et allons remonter la rivière et peut-être qu'on va trouver des trucs. Et tu remontes et il y a des grands bassins, d'autres petites cascades, des toboggans. Mais ça, nulle part, quoi. On ne savait pas ce qu'on partait chercher. On ne savait pas si on allait trouver quelque chose. Peut-être qu'on allait marcher pendant 12 heures et rien trouver. Mais en même temps, si tu n'y vas pas, comment tu sais si tu vas trouver quelque chose ou non ? Mais ça, c'était un peu les aspects faciles et après, au fur et à mesure, on retournait en grande terre, on descendait en bas des falaises, on faisait de l'escalade où parfois, il fallait aller dans l'eau alors que la mer était bien déchaînée mais ça nous permettait d'accéder à des grottes qu'à part peut-être certains pêcheurs, on sait que personne n'y a jamais mis les pieds. Et après, la basse terre, c'était des secteurs de plus en plus engagés, parfois partir deux, trois jours parce que justement, les secteurs sont super loin et qu'en plus de ça, c'est des hors-piste où tu progresses très lentement. Et tu vas hors-piste, genre tu prends un coup de là, tu passes à travers ? On rentre dedans. On fait juste l'inverse des anciens parce que les gars ont ouvert les canyons dans les années 80, etc. Donc dans le fond, tout ce que nous, on voit aujourd'hui, il y a une poignée de mecs, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, mais il y a une poignée de gars qui les ont vus longtemps avant nous, mais eux ne rapportaient pas, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de technologie, de partage et tout. Mais par contre, la différence, c'est que nous, on ne sait pas faire de rappel. Donc notre seule option, c'est de partir d'en bas et dès qu'il y a un obstacle, waouh, ok, par où est-ce qu'on peut passer ? Par où ça paraît le moins dangereux, même si dans tous les cas, c'est super dangereux. Bon ben, on essaye, parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais les trois quarts du temps, même sur certains secteurs que justement, avec certains anciens avec qui on est en contact, nous disaient, bon, on sait comment vous fonctionnez, mais là-bas, ça ne va jamais passer, les gars. Là-bas, on vous le dit, vous allez arriver à la première en bas, vous ne pourrez pas passer par au-dessus. C'est infaisable différemment que d'arriver en haut et de les descendre une par une en rappel. Parce que nous, avec nos têtes brûlées à nos âges, il n'y a rien qui nous excite plus que quand tu nous dis ça ne va pas marcher, quoi. Quand tu nous dis c'est impossible, bon, peut-être que tu as raison, mais on le constatera de nous-mêmes, on va quand même essayer. C'est toujours passé. Il y a un secteur où ce n'est pas passé et deux ans plus tard, on a fini par le faire en mode rappel avec des experts, des gars formés et tout. On avait juste à s'asseoir dans le baudrier et descendre très doucement parce qu'on se chiait dessus. Mais au moins, on a fini par voir nos cascades, tu vois. Mais tous les autres, tous les autres secteurs, en prenant des gros risques souvent, mais c'est hyper gratifiant et il y a des trucs là-haut inimaginables, quoi. C'est quoi le plus beau souvenir que tu as de découverte ? Je pense que c'est le secteur qu'on appelle... Alors, officiellement, c'est la ravine lacère sur la rivière du Pérou. Mais pour moi, c'est la plus belle chute en Guadeloupe. Nous, c'est un secteur qu'on avait appelé jurassique au début parce qu'on ne savait pas encore que c'était le nom de la rivière, le nom de la ravine, etc. Et puis derrière, il y a du monde qui a suivi et ça s'est appelé Sang-Gohan. Il y a eu 18 noms différents. Personne n'a voulu reprendre notre nom. Tu vois, c'est là où je te parle un peu de... Tu ne peux pas dire si tu as vraiment eu une influence parce qu'au final, les gars, même eux, ils ne disent pas ouais, c'est grâce à ces gars-là qu'on a trouvé ça et tout. Tu donnes un nom à l'endroit. Tout le monde sait que c'est toi qui a... Sur la génération réseau sociaux, tout le monde sait que c'est toi qui a été en premier. Tout le monde sait comment tu as appelé le truc parce que tout le monde a vu ta photo. Mais quand ils y vont... Non, non. Nous, on est les premiers et ça s'appelle comme ça. Mais ça, c'est des petits jeux. Ça n'a pas d'importance. Mais ouais, pour moi, c'est, je pense, la plus belle chute de la Guadeloupe. Elle fait une bonne centaine de mètres. Il y a une partie un peu en toboggan sur une trentaine de mètres. Ensuite, un gros drop de 70. Mais elle est hyper large. C'est un gros voile de mariée. Tu arrives, tu as un petit canyon donc tu la vois comme ça dans le canyon et ensuite, tu as le gouffre qui s'ouvre et tout. Et ça, ce n'est pas accessible comme les chutes du Carbet qui sont majestueuses. C'est un endroit auquel j'adore aller. Mais tu ne vas pas en cinq minutes de marche. Tu vois, donc tu as aussi l'aspect de... Déjà, nous, quand on y a été, on sait que quasi personne, voire personne, avait été là. Et aujourd'hui, même si tu y retournes, il y a plus de monde qui y sont allés, mais il n'y a quand même pas grand monde parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait six... Bon, six, c'est pour les plus rapides, à douze heures de remonter et ensuite redescendre. Enfin, six heures aller, six heures retour. Il n'y a pas grand monde qui fait ça, surtout quand c'est que de la rivière. Ce n'est pas une trace. C'est physique. Donc, même si tu y retournes aujourd'hui, qu'il y a un peu plus de monde qui connaissent l'endroit, ça reste extraordinaire parce que tu sais que c'est un endroit qui est limité d'accès. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu la chance de le voir de leurs yeux. Mais il y a plein d'autres secteurs qui sont extraordinaires. Je suis là pour, on va dire, la cascade, c'est le plus beau. Par contre, il y a des secteurs sur lesquels on est parti deux, trois jours et on a trouvé une quinzaine de cascades. Ça s'enchaîne. Tu en trouves une, tu grimpes par la gauche ou par la droite, tu fais 200 mètres, tu replondes dans la rivière et il y en a une autre. Tu arrives, il y a deux cascades qui tombent comme ça. Tu passes, tu sais que tu as deux bras. Tu vas sur ce bras-là, il y en a quatre. Tu vas sur celui-là, il y en a trois. Tu reviens. C'est ça qui est incroyable et là-dessus, ton contenu, il est super intéressant parce que souvent, tu sais, tu penses connaître. Tu dis, OK, il y a les chutes du Carbet, il y a... C'est sans fin. En fait, c'est sans fin. Et tu vois, on entend souvent la Dominique, c'est l'île aux 365 rivières et c'est vrai que c'est super beau. Il y a beaucoup de rivières mais je ne sais pas s'il y a autant de cascades. Je ne sais pas. Même si j'ai très envie d'y aller mais cascades, je ne sais pas s'il y en a autant que chez nous. Alors du coup, ça m'amène sur la suite parce qu'on n'a pas trop parlé de tes défis. C'est un peu moins la thématique du podcast mais c'est quand même lié parce que je pense que mentalement, ça doit t'amener un mindset de fou de te mettre des défis. C'est toujours dans cette même lignée d'inspirer les gens et d'une certaine manière, c'est une autre manière de faire découvrir la Guadeloupe et de donner envie de l'apprécier parce que c'est toujours relié à la nature donc à préserver la nature et au dépassement de soi forcément. Donc c'est un peu complémentaire avec tout le reste. Donc là, tu viens de boucler un gros gros événement, c'était le Tour de Guadeloupe que tu as presque accompli. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. J'ai eu le mérite de dire que au moins j'ai pris le départ. Et tu as eu l'intelligence de t'arrêter avant de te blesser complètement aussi. Ouais. Et la suite, tu as des projets j'imagine toujours ? Sur l'aspect sportif, j'ai envie d'aller loin et de faire d'un corps plus grande chose que ce que j'ai pu faire cette dernière année ici. Mais je pense que ça a été l'une de mes erreurs qui a peut-être guidé à devoir s'arrêter plus tôt que prévu à cause d'une blessure. C'est peut-être d'en avoir fait un peu trop sur ma première année de reprise sportive. pour vraiment résumer le projet dans sa globalité dans les grandes lignes qui étaient censées m'amener à cette tentative de tour complète de la Guadeloupe sur route. Je reprends le sport l'année dernière en mai. Un mois plus tard, alors que ça fait six ans que je n'ai pas fait de trail et que les derniers trails que j'avais fait c'était les petits trails des saisons, etc. Je pars sur fin juin, donc un mois et demi après avoir repris le sport sur un ultra trail, le R2H de la Transca qui part de vieux habitants à Pointe-à-Pitre 90 bornes, 4500 des plus que je finis en 20h30. Donc, grande surprise, je ne m'attendais pas à boucler un gros costaud comme ça aussitôt. En août, je fais le tour de la Guadeloupe à vélo en 12h. Donc, bel effort aussi. En septembre, j'ai cette idée de merde mais qui fait partie de mes défis d'essayer de faire 12 montées-descentes de la Soufrière en 24h. Donc, c'est top. Ouais, ça, elle est passée par la tête. Mais j'arrête après 4 boucles sur blessure. Je ne fais quasiment rien pendant un mois. J'y retourne en coup de tête en octobre, juste avant mon anniversaire, juste avant de partir en Dominique. Malheureusement, la même blessure revient après 7 boucles. Donc là, n'importe qui. Déjà, le défi est nul. Mais tu échoues deux fois. Tu te dis, bon, plus jamais, quoi. ensuite, en novembre, je fais mon full, enfin, mon Ironman ici en solitaire parce qu'il n'y a pas de compète de ça ou quoi que ce soit. Donc, je fais un Ironman en solitaire en novembre. Tu as des gens à le faire ou tu t'es dit je le fais en solo ? Non, j'avais ma team qui me suivait mais dans le global de la journée, j'avais un peu de monde sur le vélo. J'ai un gars qui a fait la natation avec moi et j'ai deux gars qui ont fait, on va dire, une petite partie du marathon avec moi. Mais dans l'ensemble, je l'ai fait en solo. J'ai complètement explosé dessus à cause de la chaleur qu'il y avait ce jour-là. C'était la première fois que j'enchaînais même deux des trois disciplines. Je n'avais jamais enchaîné à l'enchaînement. Je partais vraiment à l'inconnu. À l'arrache, oui. À l'arrache complet. 16h30, j'ai pris alors que je visais 12h pour le faire. Mais par contre, j'étais hyper fier de moi parce que déjà, je sortais de ce double échec et là, je réussis un truc qui est quand même très costaud et sur lequel j'aurais pu m'arrêter au début du vélo. J'ai quand même été au bout du truc. Et puis après, la fin d'année arrive et j'ai toujours ce double échec de la souffrière dans la gueule et je n'ai pas envie de partir entrée vivernale avec cet échec-là. J'accompagne Mehdi, un copain qui est un ancien obèse qui pesait 180 kg qui aujourd'hui en pèse 90 et qui fait des grosses perfs à vélo pareil en défi perso qui se lançait à un défi de faire 450 km sur la Grande Terre. Plusieurs boucles, etc. À noter que depuis mon tour de la Guadeloupe, je n'avais plus fait de vélo jusqu'à mon Ironman. J'avais repris le vélo peut-être une semaine et demie avant l'Ironman. Ça, c'était deux semaines après l'Ironman. Je ne sais pas comment, je crois que je fais 230 bornes avec lui. Donc, quand même costaud 230 bornes à vélo. Ça, c'était le dimanche. Le lundi, je me réveille. Je suis inspiré par son truc. Je me dis, vas-y, retente la souffrière. Non. Je pars tout seul. Mais là, même Allmar n'était pas au courant. Ma mère, personne. J'ai mis mes ravitos le mardi matin à 9h. Donc, 48h plus tard. J'ai mis tout ce dont j'avais besoin. Je suis monté à Saint-Claude. Je me suis garé. 9h du mat, chrono enclenché sur Strava. Première boucle. Et là, 24h plus tard, le mercredi matin, je revenais à ma voiture pour la douzième fois et défi clôturé. Donc, 85 kilomètres, 6 000 de déplus en solitaire sur la Souffrière. Il faut vouloir. Je ne sais pas s'il faut être con, s'il faut être fort. Je ne sais pas quel objectif on peut utiliser. Tu fais partie de ces gens qui ont besoin de se surpasser. Physiquement, d'aller toujours au-delà. Tu as des modèles comme ça ? Il y a des gens qui t'inspirent ou qui t'ont donné cette attention ? Il y a un gars que je suis beaucoup que j'ai eu la chance forcément dans le trail avec Kylian Jornet depuis longtemps. Mais il y a un gars que j'ai eu la chance de rencontrer qui de plus en plus est assez impressionnant. C'est Mathieu Blanchard. Je ne sais pas si tu connais. Mais actuellement, il fait partie en ultra du top 10 voire top 5 monde. C'est une machine de guerre. C'est un humain extraordinaire au-delà de l'aspect athlétique. Il y a 2-3 personnes forcément. Mais il y a un gros aspect personnel. Avec ou sans ces gens-là, je pense que je partirais quand même dans mes délires. Et après, le gros exploit en date qui, par contre, celui-là a été réussi juste avant le tour. c'était une tentative en tout cas. Parce qu'en Guadeloupe, tu sais, on a le GR qui traverse de Vefors à Sainte-Rose. Et généralement, un aller simple, les gens mettent en moyenne 5 à 6 jours parce qu'ils font à peu près 20 bornes par jour et ils passent une nuit dans chacun des 5 refuges, etc. En mode rapide, aller simple, il y a 2-3 grosses montures en local des gars que je connais depuis longtemps qui l'ont fait en aller simple. Le plus rapide, je crois, l'a fait en 24 heures, mais un aller simple. Et quand ces gars-là ont entendu parler de mon idée d'essayer de faire un aller-retour, ils ont tous dit que c'est impossible. Et c'est des gars qui m'écrasent en trail, que ce soit en court ou en moyen ou en long. Je n'ai pas le niveau de ces gars-là. Mais moi, je savais que j'y allais. J'avais un objectif de 60 heures qui n'a pas été respecté. Mais par contre, j'ai été au bout de mon truc. Je suis le premier à réaliser ça. D'une certaine manière, c'est un record non officiel, mais c'est un record. C'est cool de se dire ça. Mais celui-là, c'était vraiment un gros, gros, gros combat mental. Tu ne dors pas dans ces gars-là ? Là, sur les 78 heures, j'ai dormi deux heures. Ouais. Ouais, il fallait avancer. Le gros combat, comme tu dis, ça doit être mental. Les lois qui doivent te dire vas-y, arrête. Ah ouais, déjà, le concept d'arriver, de faire demi-tour pour repartir dans la merde que tu viens de faire dans un sens et la faire dans l'autre sens, il faut vouloir. Ce n'est pas 180 bornes, genre l'UTMB, tu fais une boucle ou la diag, c'est une seule traversée ou la Dominique, ils ont un GR qui fait 180, c'est one shot. Là, c'est tu vas, tu vois la merde dans laquelle t'es passé et t'as envie d'y retourner. Faut vouloir, quoi. Mais laissez passer et ça, ouais, j'en suis... Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais eu que ça soit sur le moment ou après, je n'ai jamais eu genre de... Je l'ai fait, j'ai réalisé ce truc-là, c'est absolument... Alors que c'est extraordinaire, tu vois, mais ce n'est pas des choses qui sortent de ma bouche, quoi. Mais j'ai plein de gens qui me disent maintenant je regarde la montagne différemment, etc., tu vois, c'est cool. C'est vraiment des mots qui viennent des gens, quoi. Moi, j'ai du mal à m'auto-gratifier. Mais effectivement, c'est en faisant des aussi gros défis au moins une première fois que tu commences à acquérir de... Ah, j'ai beaucoup d'expérience en explot, en machin et tout, mais en défi très long, c'est maintenant que je commence à faire mon expérience. Donc, c'est normal que je prévois 60 heures, j'en fasse 78, je ne cherchais pas forcément de record absolu et dans tous les cas, le record absolu, je l'ai vu que tous ces défis-là, il n'y a personne ou certains, très peu de gens qui les ont faits, quoi. Donc, tout ça, c'est enregistré, c'est documenté, quoi. J'avais fait... Ouais, plus sur Insta, on va dire. J'ai malheureusement pas forcément eu le budget pour avoir une grosse équipe qui me suit et faire un truc grandiose avec... Parce que je pense qu'il y avait matière à le faire, mais il y a quand même des types d'imarches d'archives, etc. Et puis, si un jour, j'arrive à faire un gros projet que j'ai dans la tête, forcément, ça sera d'une manière ou d'une autre intégrée dedans parce que ça fera partie de mon parcours et mon parcours sera relaté dans ce gros projet. Donc, j'en parlerai forcément parce que c'est tout ça qui m'aura amené à réaliser cet autre projet que j'ai dans la tête. Donc, ça devra forcément partir... C'est un peu la genèse de la suite, quoi. J'ai pas de doute que tu vas t'y rendre vu ce que t'as réussi à... Ouais, ça viendra... Jusque là, c'est un projet où il faut de l'argent, où il faut beaucoup d'argent. Donc, forcément, quand ça dépend que de moi ou de mon entourage très proche, ça peut aller très vite. Quand ça dépend de plus de monde, un peu comme sur l'assaut, il y a beaucoup de choses que soit on n'arrive pas à faire, soit on arrive à faire, mais il faut y aller, quoi. À la fin, t'as limite plus envie de faire le truc, mais bon, tu le fais. Ouais. Mais là, on va essayer de ne pas être dans cette optique-là et on va se démerder, quoi. Mais il faut que ça voit le jour. D'accord. C'est un genre de documentaire que tu veux faire, j'imagine ? D'accord. On en saura plus prochainement. Alors, concrètement, là, si on veut te suivre, c'est sur les réseaux, t'es sur tous les réseaux ? Insta ? Majoritairement Insta et de temps en temps, quand j'ai le contenu nécessaire, je sors des petits vlogs YouTube d'aventure, etc., mais tout fait au téléphone, comme ça, par passion. Pas hyper machin, mais authentique et ça nous ressemble et ça retranscrit ce que nous, on a été voir de nos propres yeux, quoi. Ça permet aux gens de voyager avec nous en étant confortables et en risquant pas de mourir. Voilà. Et donc ça, c'est pour tes aventures et tes défis sportifs. Et puis, il y a la série sur Canal dont tu parlais au tout début qui a été faite avec Clean My Island que vous avez complètement produit, réalisé. Ouais. De A à Z, décrites, réalisées, montées, colorimétrisées, tout de A à Z. Et donc ça, c'est quand même un bel exploit et c'est en plus une super belle intention parce que ça s'appelle Changeons, c'est ça ? C'est déjà diffusé ? Ouais, c'est passé à la télé un par jour pendant une petite période et là, les 12 épisodes, ils ont un petit problème donc il n'y en a que 10 mais ils essaient de faire leur max pour que les deux derniers épisodes soient disponibles sur My Canal le plus vite possible mais quasi l'ensemble de la série est déjà disponible sur My Canal dans un onglet un peu spécifique mais sinon, je pense qu'en tapant Changeons, on est censé avoir des épisodes. On essaiera de mettre les liens dans les... Ouais, je pense qu'on peut trouver ça. Ok. Bon bah Maxime, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, c'était cool. Bon bah super, très bien. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme vous le faites d'habitude et on se retrouve dans un prochain épisode. Régénération Caraïbe, le podcast. Régénération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada